Quand vous avez publié en 1931 Le Meilleur des Mondes, c'était une utopie, et cette utopie-là était très sombre. On vous a sûrement dit que vous étiez un pessimiste, un prophète pessimiste. Est-ce que vous l'êtes encore? Mais malheureusement, dans Le Meilleur des Mondes, j'ai parlé de ce monde futur, mais dans un avenir assez reculé. Je l'ai reculé à cinq ou six siècles. Mais la chose assez inquiétante, c'est qu'en moins de 30 ans, un assez grand nombre de ces prévisions se sont réalisées. Et qu'on voit que le progrès, disons le progrès entre guillemets, est beaucoup plus rapide qu'on ne pense. Et qu'il y a véritablement des dangers que la technologie et l'organisation, la surorganisation, tendent à créer mécaniquement, automatiquement, une espèce de nid de termite parmi les hommes. Et le danger est pour la personne humaine qui s'est menacée. Oui, pour la personne humaine précisément. Et je trouve que là, nous avons tous un devoir de lutter pour cette malheureuse personne humaine qui semble dans un grand danger. Et je crois que c'est vrai pour tout le monde. Évidemment, le danger pour la personne humaine est le plus grand dans les pays les plus évolués techniquement et d'une façon organisationnelle. Mais, disons que les États-Unis sont 15 ans en avance de l'Europe, mais que l'Europe va les attraper bien vite avec le développement qui se fait actuellement. Ce n'est pas une question d'Amérique, c'est une question tout simplement de la civilisation technique, urbaine, industrielle qui nous pousse invinciblement en cette direction.